La mission canadienne en Afghanistan est donc officiellement terminée. Ce fut la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus meurtrière depuis la guerre de Corée. Les derniers soldats qui formaient les forces de sécurité afghanes sont attendus au pays la semaine prochaine. L'heure est maintenant au bilan pour cette mission qui a inévitablement changé le Canada. Emmanuel Latraverse. Il flottait dans le ciel d'Afghanistan depuis 12 ans, symbole de l'engagement indéfectible du Canada. Une cérémonie toute discrète, l'unifolié mis en berne, soigneusement porté par les derniers militaires à s'être investis dans le projet afghan. Il y aura des bombes et des meurtres, mais le renforcement des forces de sécurité auxquelles vous avez contribué permettront au gouvernement de poursuivre la reconstruction, affirme le chef d'état-major des forces canadiennes. Car avec ces barbelés, ces secteurs fortifiés, la capitale demeure une zone de guerre. Le Canada quitte Kaboul, loin d'avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés. On visait en 2003 la fin du conflit. Et le conflit était moins grave, moins sévère en 2003 qu'il ne l'est maintenant. Ça, il faut l'avouer ouvertement. Aujourd'hui, ministre conservateur Chris Alexander a été le premier ambassadeur du Canada en Afghanistan. S'il concède que les forces de l'OTAN ont sous-estimé l'ampleur du défi face à la détermination des talibans, que même certains projets phares du Canada demeurent incomplets, selon lui, le Canada a sorti l'Afghanistan de son isolement, un héritage important. On a une économie nationale qui s'est quadruplée pendant une décennie. Donc, le pays s'est pris en main et s'est lancé sur une voie de développement. On ne peut pas dire jusqu'à maintenant si pour toute la mission de tous les pays, si c'était un succès ou pas. John Manley croit qu'il faudra une décennie pour tirer des conclusions. Il a vu de ses cercueils, mois après mois, les 158 vies de soldats fauchés, celles des quatre civils canadiens, les plus de 11 milliards de dollars investis auront finalement transformé le Canada. Les Canadiens vont vraiment remarquer la contribution, le sacrifice qui a été fait par nos soldats. La mission en Afghanistan aura forgé une nouvelle image pour le Canada sur la scène internationale, alors que le gouvernement peine toujours à venir adéquatement en aide à ces milliers de vétérans, dont plusieurs sont profondément blessés. Ils comptent leur rendre un hommage formel à la hauteur de leurs sacrifices dans les prochains mois. Ici Emmanuel Atraverse, Radio-Canada, Ottawa.